Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météopolitique ivoirienne voudrait inviter les Africains à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de la Silicon Valley ou du marché financier proche de la Silicon Valley pour s'enrichir, pour se développer. Je le dis par rapport à ce slogan de Tidiane Tiam qui nous disait « Investir à la Silicon Valley nous permet de gagner 100 fois plus de capital investi. » Nous n'avons pas aussi besoin d'aller au FMI pour nous enrichir et développer l'Afrique. Je le dis par rapport à Alassane Ouattara qui est encore sur le point de changer la constitution, qui s'est rendu auprès du FMI pour 1200 milliards de francs CFA. Et ce prêt a des conséquences sur notre pays. Pourquoi ? Parce que tout de suite, il faut ouvrir le pays à des ajustements structurels et autres et accueillir des investisseurs étrangers qui vont venir en Afrique, comme lui dit Tidiane Tiam, pour gagner 1000 fois plus leur capital. Mais sans que nous ouvrions la porte à des investisseurs autochtones. Et c'est ce mal que je veux reléver. Mais avant de reléver ce mal, je voudrais vous amener à comprendre comment les Occidentaux s'enrichissent. Pour les Occidentaux, pour les économistes, toute crise est une source d'enrichissement. Lorsque nous prenons la guerre en Ukraine, c'est l'industrie des armes qui s'enrichit. Lorsqu'on vous dit qu'on envoie des armes pour aider l'Ukraine, ne pensez pas à des actes philanthropiques ou de charité. Derrière ces armes qu'on envoie, on s'enrichit. Et les États-Unis se sont enrichis durant les guerres mondiales en envoyant des armes à l'Europe, à tel point qu'ils ont mis sur pied le plan Marshall pour aider les Européens à s'en sortir. Mais ici, ce n'est pas l'objet de notre débat. Ici, je voudrais reléver surtout le cas de la pandémie. La pandémie a été une source d'enrichissement pour des personnes comme Macron, ou les multinationales proches de Macron. Et même que notre frère Thédien Thiam, pourquoi ? Parce qu'il avait été question pour lui de mobiliser des milliards de francs pour venir en aide aux pays africains qui auraient été touchés par la pandémie. Et les décisions qui ont été prises par les chefs d'État proches de Macron ont consisté à pousser beaucoup de sociétés à faire faillite. Nous avons par exemple un SNCF en France qui avait perdu 5 milliards d'euros, qui a été aidé par l'État par la suite, mais d'autres sociétés ont fermé à cause de la pandémie. Mais surtout à cause des décisions prises par Macron. Et c'est ce que je venais de vous dire concernant Ouattara, qui a profité de la pandémie pour fermer les frontières et asphyxier économiquement le Burkina et le Mali qui veulent arriver à la démocratie. Mais pour un nouvel ordre mondial, Macron et ses collègues veulent des tyrans à la tête des États. Donc, quand le peuple refuse de se soumettre aux tyrans, on asphyxie économiquement ce peuple. Et la pandémie a été une occasion pour ses chefs d'État d'asphyxier de grosses entreprises et de mobiliser les fonds vers la Silicon Valley. Et celui qui était, comme je l'ai dit, le meneur de ce combat économique était Tidiane Diame. Donc, la pandémie a été pour eux une source d'enrichissement parce qu'il fallait investir dans le capital cognitif, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence pour suffire de l'argent. C'est ce qu'on appelle le capital cognitif, l'intelligence, qui nous permet d'avoir de l'argent. Et donc, dans le capital cognitif de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, on se rend compte que les calculs ont été mal faits. Parce qu'ils ont seulement mis, orienté leurs ressources vers les laboratoires qui exploitent l'ADN, le patrimoine génétique. Et ils n'ont pas vu venir tout ce qui était lié à ces entreprises. Puisque lorsque ces entreprises ont fait faillite, les laboratoires pharmaceutiques ne pouvaient pas à eux seuls produire de l'argent et développer l'Occident. Donc, les entreprises qui ont fait faillite à cause de la pandémie ont eu un impact sur le gain des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires où Tidiane Thiam lui-même a investi 345 millions de dollars. Et nous sommes arrivés à la faillite de cette banque. Les bourses, les actions ont perdu leur valeur. Et je l'ai expliqué déjà. Et la banque, la Silicon Valley, a été mise sous tutelle par la Banque Centrale des États-Unis. Puisque les actions qui valaient 800 dollars ne valaient plus rien, ne valaient plus rien, ne valaient plus rien. Je vous dis quoi ? Je vous dis ceci pour vous amener à comprendre que pour s'enrichir, il faut mobiliser de l'argent, il faut capitaliser. On a besoin de la capitalisation et ce qui entraîne de la liquidité. Mais nous n'avons pas besoin de la Silicon Valley pour le faire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Afrique, je prends le cas du médecin Valentin Abon qui a découvert un médicament contre le paludisme. Ce médicament contre le paludisme peut être opté dans une bourse africaine. On peut mettre de l'argent. Si le Bénin a à sa tête une volonté politique, un président qui veut enrichir le Bénin et l'Afrique, ces derniers peuvent mobiliser de l'argent autour de ce médicament. Pourquoi ? Ici, il ne s'agit pas de la pandémie qui fait des morts et on développe des produits qui sont liés au patrimoine génétique. Ici, il s'agit, dans ce cas, de paludisme. Alors, on ne joue pas sur les morts pour se faire de l'argent. On n'attend pas la mort des Africains pour acheter les terres africaines. Ici, il s'agit de combattre une maladie pour permettre aux populations africaines de vivre décemment. Et vous savez qu'en 2015, par exemple, il y a eu 214 millions de personnes qui ont eu le paludisme. Chaque année, nous perdons à peu près 500 000 Africains meurent de paludisme. Mais 214 millions en 2015 ont été touchés par la paludisme. Imaginez un seul instant que nous ouvrons au Bénin une bourse des valeurs et que chaque Africain puisse payer des actions pour soutenir ce médicament. Pour 214 millions de personnes touchées par le paludisme, vous savez que le médicament fait 1000 francs. 1000 francs, 214 millions de personnes, ça fait déjà 214 milliards de francs CFA. Est-ce qu'avec 214 milliards de francs CFA, Ouattara a besoin d'aller prendre l'argent auprès du FMI ? Il ne peut même pas mobiliser 85 milliards sur le marché africain. Est-ce que Ouattara a besoin d'aller prendre 1200 milliards auprès du FMI ? Non. Nous avons 214 milliards de francs CFA disponibles. Est-ce que Tidiane Thiam avait besoin d'aller mettre 345 millions de dollars ailleurs au lieu de développer, par exemple, d'investir au Bénin, mettre sur pied un marché financier, mettre sur pied une bourse des valeurs pour pouvoir aider les pays africains à travers le paludisme ? Le paludisme peut nous procurer de l'argent. Comme je l'ai dit, toute crise peut être source d'enrichissement. Et ici, le paludisme peut être source d'enrichissement pour l'Afrique. À cela s'ajoute quoi ? Le monde d'énergie, par exemple, au Togo, où on fabrique des voitures hybrides qui fonctionnent avec l'énergie électrique, qui fonctionnent avec l'énergie solaire. On peut investir dans ces marchés et faire en sorte que tous les Africains puissent vivre décemment et combattre ainsi la pollution dans leur pays, puisque nous savons que de nombreux Africains meurent de pollution. Et nous avons d'autres personnes qui ont développé l'énergie à travers les arbres, à travers les végétaux. On peut demander aux Africains de payer des actions qui valent même 1 000 francs seulement. Et à la fin de l'année, ils auront des dividendes. Parce que lorsqu'on va avoir, par exemple, plus de 214 millions, parce que les gens vont prendre des médicaments, plus ou plus tôt, plus de 214 milliards, le bénéfice sera partagé entre les Africains. Même la femme au marché peut acheter des actions, une action qui vaut 1 000 francs ou 5 000 francs, une ménagère, et attendre les dividendes chaque année. Elle s'enrichit. Est-ce qu'on a besoin d'aller mettre cet argent aux États-Unis d'Amérique ? Non. Mais pourquoi cela ne se produit pas ? Parce qu'il est question ici de volonté politique. Qu'est-ce que la volonté politique ? La volonté politique, c'est le fait que ces hommes politiques prennent des engagements et font tout pour respecter ces engagements. Or, ce n'est pas cela que nous assistons en Afrique. Quelqu'un prend un engagement et quand il arrive au pouvoir, il ne réalise plus l'engagement qu'il a pris. Donc, il n'y a pas de volonté politique. et les chefs d'État que nous avons là ont leur volonté politique emprisonnée par des gens comme Macron. Parce que Macron ne va pas vouloir qu'il y ait la mobilisation des capitaux vers le Béné, vers le Togo, vers le Mali, vers le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, nous dit qu'ils peuvent produire du ciment, ils peuvent produire des engrais. Voilà un autre marché où les Africains peuvent investir. On n'a pas besoin du FMI, on n'a pas besoin de la Silicon Valley. Mais pourquoi Tiame est allé dans ces endroits pour investir ? Tout simplement parce qu'il respecte la politique de la France qui ne veut pas que les Africains se prennent en charge. Je le dis parce que celui qui incarne la volonté politique en Côte d'Ivoire c'est le président Laurent Bago et son parti politique qui vient aujourd'hui de mettre sur pied. Il vient de mettre sur pied il y a plus d'un an et nous savons que ce parti politique draine du monde. Mais que fait Ouattara sur invitation de Macron parce qu'il ne fait rien sans l'accord de Macron, sans l'aval de Macron ? Il met les jeunes en prison qui veulent être maires on les condamne c'est le sursis et ainsi on les prive de leurs droits civiques parce qu'ils sont des adversaires des candidats de Ouattara. Donc on les met en prison on salue le casier judiciaire on les prive de droits civiques pour ne pas qu'ils se présentent à des élections. on demande à ce que le 11 avril jour de l'arrestation du président Laurent Gbagbo soit une fête de la liberté pour le RHDP et ici on fait quoi ? On fait l'apologie du génocide parce que le président Laurent Gbagbo lorsqu'il fête le 30e mars il fête sa victoire sur le colonialisme juridique conduit par la France de Sarkozy puis de Macron. Comment ? Parce qu'on utilise le droit pour empêcher les Africains d'être indépendants. Aujourd'hui c'est ce même droit qu'on veut utiliser contre la Russie de Poutine qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Vous voyez alors ici qu'est-ce qui se passe ? sans volonté politique incarnée par un homme qui est prêt à respecter ses engagements l'Afrique ne peut pas mettre en pratique tout ce que je viens dénumérer pour l'enrichissement des pays africains. S'il n'y a pas par exemple au Bénin au Togo des présidents capables de prendre de l'argent et de mettre sur pied des bourses de mettre sur pied d'organiser les investissements de permettre la mobilisation des fonds pour avoir la liquidité nous n'arriverons pas à enrichir l'Afrique et ce patriote médecin a même vendu son produit au Bénin à plus de 1000 milliards 1100 milliards de francs CFA il appartient au présent Patrice Talon de faire de ce produit un produit qui puisse permettre de financer les états africains comme le Japon s'endettent auprès de ses propres sociétés nous pouvons nous-mêmes nous endetter auprès d'une société ou un produit de médicaments du Valanté en France ou auprès de sociétés de fabrication de voitures qui utilisent l'énergie solaire ou l'énergie électrique n'ont pas besoin de nous soumettre à des entités étrangères à des instituts étrangers mais il faut la volonté politique et c'est cette volonté politique que combat Alassane Ouattara c'est cette volonté politique que combattent les opposants qui sont à la seule d'Alassane Ouattara parce qu'il leur tient il tient toujours un dossier juridique lorsque vous avez des personnes qui disent merci à Ouattara parce que des jeunes patriotes ont été libérés mais ces personnes montrent que Ouattara d'abord est un dictateur parce que il y a la séparation des pouvoirs on ne doit pas remercier un président parce que des jeunes ont été libérés aux Etats-Unis ou en France on va remercier le président Macron parce que la justice a libéré les personnes non il y a un contrat social c'est la constitution et la volonté politique de tout leader africain doit amener le pouvoir en place à respecter la constitution c'est le contrat social entre l'exécutif le pouvoir les candidats et le peuple auquel appartient comme le dit le président Laurent Gbagbo le fauteuil présidentiel le fauteuil présidentiel n'est jamais vide il appartient au peuple mais voilà qu'aujourd'hui on remercie un président parce qu'il a libéré des jeunes on lui dit merci parce qu'il a mis l'eau dans son Yaman Kouji il veut aller à la réconciliation non la justice doit dire le droit selon la constitution du pays selon le droit qui est écrit ces jeunes n'ont pas tombé l'ordre public ces jeunes selon la tradition africaine ont soutenu leur secrétaire général et on a sali leur casé judiciaire pour les empêcher d'aider des candidats contre des adversaires de Ouatara donc ici je lui dis pourquoi je tiens ce discours par rapport à la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et les jeunes Ivoiriens par rapport à la fête de la liberté Poudi a les nombreux parce que M. Léboudé arrive et son discours change celui-ci n'a pas de volonté politique si Simone M. Léboudé arrive et son discours change elle a peur de parler de Puchérikbalé parce que non elle est partie toucher au problème du Mali aux 49 mercenaires et donc 49 soldats qui sont traités et carifient de mercenaires par le Mali et ce problème n'a pas encore été élucidé clarifié en Côte d'Ivoire donc ce sont des potentiels mercenaires tant que le problème n'est pas résolu parce qu'ils ont été condamnés par la justice du Mali mais ils ont été libérés par la suite donc si M. Léboudé ne peut pas tenir un langage de vérité face au peuple si M. Léboudé se cachent quand Puchérikbalé est en prison à Fille idem et c'est le président de Rombapo et les jeunes qui ouvrent la voie mais les autres partis politiques ne peuvent pas prétendre disposer de la volonté politique parce qu'il ne s'agit pas de laisser les enfants des autres se sacrifier pour que vous puissiez demain venir dire oui je suis tel ou tel non quand on combat on combat ensemble si le PPACI se lève le PDCI doit se lever les autres doivent se lever les jeunes doivent se lever ensemble on combat pour notre pays pour que notre pays soit démocratique mais pas parce qu'on est fils à papa on est à la retraite on a laissé crédit suisse et donc le fauteuil présidentiel doit nous attendre et puis on vient s'asseoir non ce n'est pas de cette façon que la Côte d'Ivoire doit être dirigée on a combattu cela déjà le népotisme on l'a combattu et on n'a pas besoin d'une dynastie en Côte d'Ivoire comme cela se voit au Gabon comme cela se voit au Cameroun comme cela se voit dans l'autre Congo non on n'a pas besoin de cela au Rwanda non on n'a pas besoin de voir parce qu'ils s'appellent au Foué ou bien les fils du Foué ou bien les neveux du Foué et venir s'asseoir non on n'a pas besoin de cette dynastie en Côte d'Ivoire parce qu'une telle dynastie peut susciter des violences des troubles dans le pays parce qu'un fils du pauvre peut dire je ne veux plus de ces gens comme Samuel Doué l'a fait aux libériens on ne veut pas cela et ce qu'on dit on le dit pour le bonheur de tout le monde même pour le bonheur les fils A papa il faut qu'on puisse mensuper la démocratie parce qu'on ne veut pas connaître les arts de la guerre du Dibéria où eux disaient je ne veux plus de cette dynastie il prend les armes et il fait du mal à tout le monde non on n'en veut pas voilà pourquoi en Côte d'Ivoire nous devons nous mettre derrière le présent le roi papa pour que celui qui mérite soit choisi par le peuple et s'asseye dans le fauteuil présidentiel voilà pourquoi nous luttons nous luttons autour du président non pour ses beaux yeux mais parce qu'il veut nous conduire à la démocratie et cette démocratie va permettre l'enrichissement de l'Afrique parce que cette démocratie est instaurée au Bénin au Togo des gens viendront mobiliseront de l'argent et permettront par exemple aux sociétés comme Monde Énergie de donner du travail à tout le monde même de financer l'Italie ou Togolais nous verrons des personnes comme Valaté encore leur société financer le Bénin on n'aura pas besoin d'aller s'endetter auprès du marché financier européen ou auprès du FMI qui vont nous imposer des ajustements structurels qui vont nous imposer des investisseurs étrangers parce qu'aujourd'hui chaque Africain même avec 2000 francs peut acheter des actions et enrichir l'Afrique je réponds ici aux questions de ceux qui me disent mais tu n'es pas de l'économie tu te prends pour un d'esprit de l'économie mais le Mali va sans détour près des marchés financiers européens idem pour le Burkina alors dis-nous où tu pourras tout toi trouver des marchés financiers pour financer l'Europe pour financer plutôt l'Afrique et bien je viens de vous dire déjà des solutions qui sont possibles en Afrique il suffit de mobiliser des fonds et demander aux gens d'investir dans ce médicament ils ne vont pas perdre l'argent parce qu'il y a toujours des gens qui sont malades de paludisme les moustiques seront toujours avec nous les anophèles seront toujours avec nous et donc nous aurons toujours le paludisme seront toujours malades et cette crise nous pouvons l'utiliser pour nous enrichir on aura toujours besoin de voitures parce que nous aimons les voitures au lieu de rouler à 60 km à l'heure on peut aider cette personne à faire en sorte que cette voiture aille à 150 180 km à l'heure 200 km à l'heure il suffit de mobiliser des fonds pour encourager les jeunes à disons travailler davantage on peut investir dans le capital cognitif des Africains le capital cognitif comme je l'ai dit c'est le fait d'utiliser l'intelligence pour produire des richesses en inventant c'est ce qui se passe à Silicon Valley ceux qui ont fabriqué Facebook qui ont mis sur pied Facebook Youtube et autres s'enrichissent aujourd'hui mais grâce à leur intelligence et en Afrique c'est possible beaucoup de jeunes inventent il s'agit de mobiliser les fonds d'investir dans ce qu'ils font et non d'aller investir Human Longevity aux Etats-Unis pour vivre plus de 100 ans c'est ce que Tidia Djam a fait nous avons d'autres préoccupations notre préoccupation n'est pas de vivre plus de 100 ans mais de vivre bien nos 60 ans nos 70 ans ou jusqu'à 80 ans peu importe de vivre bien voilà donc nous pouvons investir là où tous les Africains peuvent être heureux au lieu de permettre à une minorité de vivre plus de 100 ans et de dire à la majorité vous n'avez pas le droit de vivre plus longtemps on doit contrôler votre démographie merci merci